Le centre de soins de la faune sauvage de la région lance un message d'alerte pour ne pas être importuné par les rongeurs. De plus en plus de particuliers installent des pièges aux abords de leur logement, sauf que très souvent ces pièges sont fatales aux oiseaux. Exemple avec le reportage signé Isabelle Rio et Charles Lemercier. Cette chouette a été amenée par un particulier au centre de la faune sauvage. Attirée par du fromage dans un piège à rats, elle a été happée par la patte. A l'heure actuelle, elle n'a plus aucune sensibilité, donc elle ne peut pas servir de sa patte. Donc on lui fait des soins en espérant récupérer cette sensibilité pour pouvoir la relâcher. Puisqu'un animal qui ne peut pas servir de sa patte, notamment un rapace, va avoir beaucoup de difficultés à chasser et à se défendre. Même sort pour ce rouge-gorge, pris lui dans un piège à glu. Ses plumes ont été arrachées par la colle. Et là la difficulté c'est qu'on ne sait pas quel impact l'arrachage de ses plumes va avoir sur la repousse. Donc là de toute façon c'est un animal qu'on va devoir garder plusieurs mois avant qu'il y ait une repousse complète. Et surtout que le vol soit fonctionnel. Des pièges en vente libre sur internet ou dans les commerces pour tuer des rats. Sauf qu'ils ne sont pas sélectifs. Hérissons, écureuils, chats, chiens et même des enfants se blessent régulièrement avec ses tapettes. C'est une véritable catastrophe pour la faune sauvage. Puisqu'il faut savoir que nous l'année dernière on a rentré 102 oiseaux qui ont été capturés dans ce type de pièges. Donc des pièges à tapettes ou des pièges à glu. Et malheureusement beaucoup décèdent. Et notamment des espèces protégées après une longue agonie. Pour les professionnels et les particuliers qui veulent se débarrasser de rats chez eux, la solution est ailleurs. La solution c'est pas de tuer. La solution c'est de faire en sorte que ces animaux ne soient pas là. Et c'est ce que nous dit le règlement sanitaire départemental. C'est de faire en sorte de vérifier pourquoi il y a des rats, de mettre en boîte tout ce qui peut être mis en boîte, de fermer les accès pour pas que les rats puissent arriver dans la cave. Et quand on fait ça en général la population s'arrête. Et si on se sent dépassé par une présence de rats, le recours à un professionnel s'impose. Seules ces sociétés connaissent les techniques appropriées.